Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est sur la grande arène des abonnés et une grande arène très particulière à trois égards. Le premier, c'est qu'on a avec nous la joie et l'honneur d'avoir Pico pour ce commentaire. Salut à toi ! Hey ! Comment va-t-il pour Pico ? Écoute, ça va bien, parce qu'aujourd'hui, on va se faire plaisir. On a un match non seulement clan contre clan, donc à savoir Devil contre Hals, mais en plus, ils nous ont donné tous les deux leurs vidéos. J'ai réussi à faire un montage sans me spoiler, donc on aura un match de Hals, un match de Devil, ça va alterner comme ça, on va pouvoir voir le score en direct, ça sera vraiment un match dans les conditions du direct, ça va être incroyable à regarder. Et dernière chose, on fait cette émission en l'honneur de Gaëtan. Gaëtan, peut-être le plus jeune des abonnés de cette chaîne qui me suit, il m'a dit, avec beaucoup de plaisir. Donc voilà, cette gag des abonnés, elle est pour toi, Gaëtan, et ton papa, car il regarde ça en famille. Si ça, c'est pas magnifique, la gag des abonnés en famille, je ne sais pas ce qu'il faut. C'est beau, c'est beau. Et oui, ce petit message de Gaëtan qui t'a été envoyé, ou du moins du papa, on le salue fortement. Et on est très certain que c'est Gaëtan qui va décider de l'issue de ce combat. Mais oui. En plus, le combat, j'ai envie de te dire que c'est un petit peu l'ancienne génération des clans contre la nouvelle génération des clans. Mais tout à fait. Avec Devil, qui est vraiment quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps, qui a été chez les manchots, qui est rejoint dans les clans un petit peu après toi. C'est ça, il y a quelques mois, ouais. Et ALS qui vient d'arriver chez les clans, alors je ne sais pas où il était avant. Non, mais pas du tout. ALS, il est là depuis piouf. C'est un ancien, hein, ALS. Non, non, non. Je me fourvois, alors. C'est l'inverse, c'est Devil, le petit nouveau. Et ALS, l'ancien. Donc, écoutez, on va présenter ce match-up. Au niveau de la PG, alors là, le combat, il date d'aujourd'hui. Le combat à deux petites semaines, je crois, ou dix jours. Donc, voilà. 9 millions de PG de chaque côté, là, on est équilibré. On est pas mal. 155 G13 d'un côté, 156. J'ai envie de dire, là, au niveau de l'équivalence, on est pas mal. Il faut voir. Donc, c'est Devil qui est à gauche et ALS qui est à droite. Au niveau des modes 6, là, par contre, ALS, il va falloir farmer un petit peu, pareil, les speed plus 25. Il va falloir un petit peu enclencher la seconde et faire ses 6 refreshs. Ça ne va pas, ça. Mais voilà, après, on est sur des rosters évidemment équivalents en termes à la fois de GL, de personnages, mais aussi de moddage, forcément, puisqu'on a moddage clan contre moddage clan. Donc, on peut voir que ça se ressemble quand même pas mal. On voit que ça suit les consignes pas trop trop mal. Ah, il y a le SLK, là. Ouais, le SLK, là. Surprenant de être moddé en attaque, j'imagine. Il y a deux écoles. Il y a deux écoles possibles. Donc, voilà. En tout cas, même au niveau des Omicrons, on a exactement les mêmes Omicrons qui sont posés. Donc, ça, c'est rigolo. Ça suit bien les ordres. Ça, ça fait plaisir à voir en tant qu'officier de guilde, de voir que ça file à peu près droit. Voilà. On a pareil. Au niveau des chips, c'est équivalent. Du coup, on va se lancer dans ce combat. On met le setup qui va bien. Donc, vous voyez, tout est prêt. On va dérouler. Il y a une heure de combat. On va lancer la lecture. Et après, et après, advienne que pourra. On va afficher. Regardez le score. À la prod. Jean-Jacques, tu me mets les scores. Pif, paf. Voilà. Et on va pouvoir se lancer. Donc, ça démarre avec Hals qui a démarré en premier. Et hop, hop, hop. J'aimerais bien que le bandeau disparaisse. Il ne disparaît pas. C'est pas grave. C'est pas très grave. Donc, on attaque. Oula. IT, Watt contre Palpa SK. Ça faisait un moment que je n'avais pas vu ça. Mais effectivement, c'est quelque chose qui marche bien. La petite basique de Watt qui donne 2 buffs. Et donc, qui permet d'outspeed malgré les grosses vitesses de Mara en face. Et après, derrière, en général, c'est l'autoroute. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as pu faire plusieurs fois Pico ou pas. Alors, non. Je ne l'ai pas. Ce n'est pas un counter que j'applique souvent. Ouais. Ça se voit, mais c'est compliqué quand il y a énormément de niveaux de relique en face. C'est assez RNG. Donc, très risqué, très risqué quand même comme counter. Après, c'est beau qu'il le connaisse. C'est beau qu'il soit appliqué. Un beau travail de LS là-dessus. Ça prend un kill. Ça prend le kill. Ça peut lancer le drain de TM. C'est plutôt pas trop mal. On voit Mara. Mara, elle est à fond. Heureusement qu'il y a l'overflow. Tout s'était chaud. Magnifiquement appliqué. Le risque, il faut vraiment aller sur Starkiller en dernier parce qu'il y a les contre-attaques de Starkiller qui sont problématiques. En tout cas, ça a l'air de bien dérouler. Il faut vraiment, c'est le premier kill. C'est pour ça que s'il y a un perso G12, en général, ça commence à être un petit peu le bazar. Mais à partir du moment où vous arrivez à prendre le premier kill, vous avez le train de TM qui se met bien. On voit la petite AOE et là, ça va faire mal aux bannières. Ça va faire mal aux bannières. Il faut qu'on les compte les bannières. On vous précise. Mais du coup, comme on n'a pas accès au score, il va falloir bien compter. Et là, a priori, ça perd 5 bannières. On est d'accord. On est parti sur du 70 là. On est parti sur du 70. Là, on a eu le score. C'est très bien. Donc, on met à jour 70. Vous voyez les points. Merci à Serge de la technique. Heureusement qu'il est là. Vous voyez, il y a un vieux bandeau noir que j'ai mis pour cacher. J'ai fait le montage. J'ai vraiment réussi à ne pas me spoiler. Et on a des villes qui découvrent la défense d'ALS au sud. Non, il était au nord là, pardon. Il a été voir le nord. Et voyons voir au sud, on a une LV, une Starkiller également, une petite JTR Hero et une DR avec Nest. De quoi bien s'amuser, de quoi s'occuper. JTR Hero ? Ça, c'est fait que si on garde une Raid Jedi pour contrer les JMK, il faut voir que ça, au niveau des Datacron, c'était vraiment le tout, tout, tout début. Donc, genre, s'ils ont des Datacron, c'est vraiment des Datacron pas terribles du tout au niveau 1, niveau 2. Donc, il n'y a pas ces considérations-là. Il n'y a pas encore de Raid complètement pété. Ça n'existait pas à l'époque. Mais tu as vu ce qu'il vient de faire ? L'erreur, l'erreur ! Le start-up n'est pas le bon ! Il l'a confondu Jolie et Baris ! Non, c'est Baris qui le fout dans la compo JML ! Aïe, 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 aïe ! Devil ! Devil, pas toi ! Pas après tout ce que tu as fait ! Alors, on va avoir ce qui... On n'a pas la Wood Speed ! Full Ability Block, ça, c'est pas mal ! Très, très chaud comme combat. Là, tu peux prendre Spey pour aller te camoufler. Ouais, c'est bien fait. Voilà, parfait, on donne les buffs. On donne les buffs, évidemment. Shaq-Ti va pouvoir clean, donc ça, c'est bien. Et là, de toute façon, il n'y a pas trop le choix. Il va falloir bourriner ce bon garde royal. Toujours faire la Spey sur le personnage qui vient de la lancer. Parfait, là, c'est bien appliqué. OK, donc ça prend le kill. On est pas mal sur les ability blocks. Du coup, ça va permettre de gérer. Il va sur garde. C'est pas plutôt Vador qu'on priorise, non ? Je ne sais pas quand il y a les deux. Je ne sais que si. Après, il est ability block. Tant qu'il est ability block... Il y a le temps avant de voir le Mercedes. Il va falloir tomber assez vite. Il décide de finir maul tant qu'il y est, là. Pas du tout à côté. Incroyable. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, Barry, on précise, elle est là pour son clean de debuff. Qu'elle peut apporter. Ça permet un peu de limiter, justement, les problèmes de debuff. Par contre, là, c'est vraiment... Ouais, c'est bon. On va pouvoir faire une speed avant que JML ne joue. Ça, c'est pas mal. Pour passer en ulti. Ouf. Et sauver Yoda. Cleaner des buffs. Ça va sauver Yoda. Est-ce qu'on pose ? Aïe, aïe, aïe. Non. Yoda. Et là, en plus, il est sous l'ulti. Donc, il n'y aura pas de réanimation avec Jolie. Et l'erreur, c'est qu'il a lancé son ulti avant l'AOE adverse. Il faut toujours attendre l'AOE adverse. L'ulti et l'AOE. 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 C'est les deux. Et qu'il fasse son OE avant de lancer son OE et donc pouvoir dispel tous ses malus. Là, petit misplay, mon Devilou. Déjà, Maître Jolie ne sert à rien, étant donné qu'il ne peut pas Rhea une fois qu'il y a l'ulti qui est lancé. Et on voit très bien qu'il ne le tente pas parce qu'il... Mais il aurait vraiment... Baris lui aurait probablement permis de sauver son Yoda. Donc, à chaque tour, elle va clean des debuffs. Et on rappelle que sous contre LV, dès que vous avez un dot, vous ne pouvez plus gagner de TM. Ce qui est dommage avec la expédite. Il faut lancer le heal, non ? Ah, dommage que Shakti, on perd une bannière, là. Donc, ça fait un 67. On aurait pu gratter la petite bannière. Éventuellement, voilà qui est mis à jour. Par contre, au niveau de l'affichage, ça fait quelque chose de bien étrange. Dites-moi tout ça, là. Attendez, attendez. Voilà, depuis le début, ce n'était pas correct. Et là, chers amis, heureusement que Julie gère tout ce qui est remise en forme des fichiers. En tout cas, et là, on a le même combat en face. Toujours pas de Baris. Toujours pas de Baris. Et alors, attention, parce que là, il y a un Candérus en face. Et ça peut s'énerver. OK, ça a bien encaissé. On a limité au buff qui est passé sur JML. Mais il y a le buff, le Tone qui n'est pas dissipable qui reste. Ça, c'est pas mal. On n'a plus de camouflage à voler. Ça, c'est toujours gênant. On n'a pas partagé les buffs. Ouais, pas de frotop. Intrigant. Un petit peu embêtant. Est-ce que c'est le blocage des buffs qui l'a embêté sur JML ? Je ne sais pas. Et ce turn meter qui est vraiment particulier avec Shakti qui joue après Cam et Yoda. Est-ce qu'elle ne s'est pas fait réduire peut-être sur Candérus ? Non, je ne sais pas. Il n'y a pas de mécanique de réduite TM. Alors là, le risque, c'est que s'il perd sa prod sur JML, il a pétanque. Ouh là là, ça cherche un peu les focus. Ah, on voit l'absence de sérénité quand même, là. Là, ça transpire. Et là, est-ce qu'il fait les spélides ? Je n'ai pas regardé s'il faisait les spélides sur le dernier personnage. Non, il a raté un coup de spélides à un moment. Ok, donc le tard royal est tombé. Donc maintenant, dans JML, il n'est plus 2AB. Et si Vador, son premier tour, il va faire A.E. Mais deuxième tour, il fait Merciless. Et s'il fait Merciless, il... C'est game over. Il ne faut pas en minimum un kill. Et toujours pas de protop. Il est fâché. Non, non. Et là, est-ce que ça va attendre ? Ça attend pour... Donc là, c'est bien. Mais vous voyez, là, les spélides n'ont pas été bien gérés. On a Jolly qui n'avait pas sa spélide de dispo. Il fait beaucoup sur Cam, je pense, pour essayer de faire un maximum de DPS. Le TM qui n'est vraiment pas bon, là. Oh là là là. Là, c'est compliqué. Là-haut, va dehors. Heureusement, Cam devrait pouvoir le tuer, je pense. Non ? Il n'a rien attaqué qu'une fois, il était d'Aize. Oh oui, 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 oh oui. Le DV, il est full santé en plus, là. Oh, ça part sur Kanderous. Aïe, aïe, aïe. Là, il faut vite, vite aller gérer Vador. Là, il décide d'aller sur Kanderous. Est-ce que c'est surprenant ? Est-ce que l'Hability Block va passer ? Qu'est-ce qu'il va décider ? Il faut qu'il l'Hability Block... Oh là 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 là. C'est pas passé sur LV, mais c'est passé sur DV. Il faut vite aller le tomber, là. ok c'est la fin du Yoda le protop sur JML ouais il décide d'aller sur maul ouais il peut encore il n'y a plus de santé nulle part après il n'a pas d'AOE le LV encore donc il a un petit peu de temps il faut quand même qu'il aille sur DV SP1 sur LV moi je dis réduit son délai s'il n'a pas d'AOE bloc c'est bien c'est ce qu'il fallait mais là il y a Cam qui va tomber si Cam tombe c'est vraiment ouais c'est bien de l'avoir appelé pour un peu aller le heal j'aurais fait ça au tour d'avant effectivement l'augmentation de délai était pas mal SP1 SP1 oh la la il tend que le reste il ne passera pas alors peut-être que c'est pour le heal clean des buffs je sais pas je sais pas s'il y avait une autre raison derrière l'augmentation de délai ne servait pas ouais exactement donc il était sous AB bloc le LV donc il aurait mieux fallu faire une SP1 ça devrait passer j'ai l'impression au niveau bannière on va faire à peu près le même score on va tourner autour de 67 parce qu'on a on a 3 points de perdu pour Yoda et et 6 7 voire Shakti 8 si elle reprend un peu de santé oh la la il n'a pas fait l'AB bloc du coup il perd en tout ça c'est dramatique en plus il avait le malus tenacité qui était appliqué alors tout à l'heure il a malus tenacité et là-haut il n'a pas posé l'Hability bloc au tout début c'est assez perturbant alors après il peut raise Shakti à mon avis et là il fait SP1 mais ah non 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 plus aïe 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 ah ça panique ah là là heureusement je pense que ça va pouvoir raise avec Joli j'ai l'impression s'il faut qu'il l'a ah bah non il est il est daze donc ça sert à rien oh oh lolo 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 ça va passer extrêmement salement je pense pas que ça passe si si ça passe il est plus rapide donc il joue deux tours de suite et ça le sauve combien de points ? alors quand on finit avec un tout seul il faut compter à la production il va falloir nous aider et c'est simple il a perdu 12 points pour chaque perso 13, 14 il en perd sur les 14 sur 65 du coup ça nous fait 51 ok donc ça l'emmène à ça l'emmène à 121 puisqu'il était à 70 j'espère qu'on se trompe pas ah j'ai une pression à devoir gérer ma calculette j'ai pas l'habitude de faire ça dans les conditions d'idirect en tout cas ça passe et c'est peut-être là l'essentiel mais est-ce que c'est pas 10 points de perdu qui ne seront jamais revus on verra en tout cas on a cette palpamara et là à l'inverse de tout à l'heure d'hésiter Watt on va y aller en GG Newt pas mon favori puisqu'il faut vraiment avoir un bon focus Newt pour que ça marche et ça a l'air d'être le cas il y a le choc sur le B2 mais heureusement palpa a nettoyé tout ça donc là ça nous arrange bien ça permet au B2 de gagner du TM voilà un tour de proc ok quand le moi je trouve quand le Newt est ciblé ça se passe très très bien si c'est pas le cas c'est la bonne RNG alors là j'aurais fait j'aurais fait le attends non non il l'avait pas par contre il faut peut-être aller sur sur Visas plutôt j'aurais tendance à dire c'est une erreur que je faisais moi aussi avant mais effectivement tuer Mara si c'est pour qu'il y ait un revive derrière ça ne sert pas à grand chose sachant qu'on aurait pu faire le mass call aussi sur elle ouais c'est ça parce que là le train de TM va être un petit peu limité elle va rejouer ça va ça ne revive pas c'est pas un revive automatique c'est pas garanti il faut que je relise ça on va demander Luget à la cellule relecture de kit bon en tout cas ça devrait bien passer j'étais persuadé que l'heure est ouh la belle AOE et au niveau des points alors David normalement David on a les points c'est Hals qui n'a pas toujours laissé le temps de voir les points donc on verra combien il nous fait et on a un 62 qui est fait ce qui nous emmène à un 129 et donc c'est bien 8 points d'avance pour l'instant pour David sur ce match là et on va voir donc derrière Hals qui se lance sur un miroir JMK sans Datacron je le rappelle parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu l'angoisse des Datacron à cette époque là c'était une époque innocente donc c'est un miroir donc en face c'est alors c'est presque pareil c'est pas de mes Windu d'un côté et pas de mes JMK de l'autre pourquoi pas alors est-ce que ça va décider de one shot directement ou bien ah non parce que là il peut dissiper petite SP1 on dissipe et comme ça on peut aller one shot 4 et c'est pas mal voilà à priori mode auto a priori c'est un 67 points qui lui tend les bras c'est là où quand même Windu est moins fort en simple tank que JMK en défense il est quand même plutôt nul pour les miroirs pour les miroirs alors double tank je sais que ça a plutôt son public mais en simple tank le pauvre Windu il peut pas faire grand chose après le côté positif du Windu c'est que si tu essayes de contrer un JMK avec JMK R2 pour terminer full bannière le Windu au final il va te dissiper ton camouflage et donc potentiellement ouvrir tes personnages pour la faire de bannière donc c'est là où il faut bien aller regarder l'historique de son adversaire voir qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire s'il y va en miroir quel type de miroir il fait pour essayer de le contrer de le contrer au mieux et je me demande donc si t'es pas arrangé Alcee Devil c'était dit on la joue normale je crois que c'était mis une ou deux règles je crois que sur les datacrons ils avaient dit comme c'était le début ils avaient dit on n'impose pas il me semble qu'il y avait quand même ça et après je crois pas qu'il y ait d'autres ils me corrigeront mais il me semble que c'est un match à la loyale alors là il va falloir qu'il m'explique pourquoi il a pas fait son ultimate et pourquoi il ne le fait toujours pas oui c'est surprenant c'est surprenant parce que dans tous les cas si c'est pour gagner des bannières j'ai un cas il fait 20 et l'antile heureusement l'antile il part sur sur GMK il veut définitivement pas passer en ulti alors je ne sais pas s'il y a une raison ils ont aussi eu des idées de ne pas utiliser les ultis des oui c'est ça c'est la règle pas d'ulti peut-être qu'il attendait que le protop de Padmé s'en aille pour avoir un nouveau protop mais très sincèrement il n'y a pas besoin de faire ça non là le 67 est assez assez facile à accéder alors ce ne sera pas 67 vu qu'il aurait fallu qu'il retire de tout pour ça mais on est bien parti pour un 62 pardon 62 oui excusez-moi 62 ce qui va l'amener à 183 je sens que je vais faire une boulette d'addition à un moment et là ça sera la risée de Youtube voilà qui est validé très bien ouh là là j'ai mis trop de chiffres donc 183 à 129 et on a David qui va enchaîner et que va-t-il on nous a une DR avec Nest et j'ai l'impression que c'est les BH qui seront de sortie alors qu'il n'y a pas Malak en face donc il aurait pu avoir plusieurs autres compteurs il n'y a ni Malak ni ni donc la bonne talon donc ça fait un DR qui est assez lent ça fait des compos qui au final peuvent se prendre tout simplement en bas de batch en bas de batch et tu peux sortir des counter un petit peu plus exotiques là je pense que je pense même qu'un GG aurait permis de tomber ça il n'y a pas Malak il n'y a pas vraiment de danger après en bannière GG sera forcément plus sale je trouve ça un petit peu cher de sortir une zam au micron sur cette compo qui est un petit peu en carton en face après après c'est rare qu'il y ait à ce niveau là autour de 9 millions qu'il y ait beaucoup de compos qui t'embêtent à un moment tu t'en serviras pour overkill quelque chose ça je veux dire il a l'erreur il a PSP2 alors qu'il avait un masqueur il aurait pu gagner et là tu n'es pas soumise au tout parce que tu as Mando et donc tu aurais pu tenter le kill ça se prenait le kill on voit que c'est un match alors attention je fais le mariole parce que moi mais quand vous jouez le match surtout que c'est un match à pression vous savez ça va être diffusé sur la chaîne un peu plus tôt même moi si je sais que je vais diffuser un match par exemple si je jouais Inési ou un match comme ça j'ai la pression et je vais faire beaucoup plus de misplays que d'habitude donc voilà il y a une petite pression en plus alors quand on fait ces remarques là c'est pas pour dire attention ils sont mauvais non c'est pour dire vous auriez pu faire mieux si vous aviez on fait tous des misplays on fait tous des misplays par exemple ça peut arriver de lancer une flat finaliseur avec avec un executrix voilà ça peut arriver ce genre de choses alors au niveau bannière on va être bien j'ai l'impression allez une petite space twardom et là normalement il y a des intégrations de Mando qui est dispo oh aura fini le taf comme il faut et donc on a on a 65 points ce qui nous fait 184 pourquoi d'un coup il n'y a plus d'écart oh putain je me suis trompé alors il y avait 10 points d'écart attendez non il était à 120 hop 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 j'ai oublié ma retenue j'ai oublié j'ai les scores il y a il y a Patrice qui m'a envoyé les scores donc il faut je recalcule oh c'est beau ça ça me plaît armurière au starter ah le J.K.L.armu J.K.R. J.K.L.armu ça sort de la grosse strat ok donc c'est pour un peu bétonner en fait je pense que c'est plus sale en bannière mais je crois que ce n'est pas perdable il me semble bien qu'il n'arrive pas à passer à tomber le LV dans ces cas-là le J.K.L. le raid qui termine à 1 HP aïe voilà il faut le finir de toute façon pas le choix après voilà c'est un petit peu l'inconvénient de cette strat compliqué d'aller chercher le full ban alors compliqué aussi quand il y a l'ermite après sachez aussi qu'il y a des strats qui existent pour un petit peu augmenter ses stats il consiste à mettre les stacks d'Alascar sur Révan comme ça Révan ne peut plus prendre de dégâts critiques il tente beaucoup mieux donc il y a des strats qui existent notamment pour le 3v3 en fait vous mettez les 3 lingots sur Révan et vous gagnez ce match le peu de dégâts que fait S.L.K.R. sur J.K.L. c'est assez flippant c'est à dire qu'il entame un petit bout de sa prod qu'il regagne instantanément je ne sais pas si c'est toujours le cas mais il y a 6 mois J.K.L. on rappelle que c'était le personnage avec le plus gros pool de protection ah ok intéressant G13 G13 c'était le personnage avec le plus de protection du jeu c'est vrai que là avec le regain de prod sur attaque hors tour ça fait que chaque contre-attaque vous regagnez tout c'est impossible pour S.L.K.R. d'en venir à bout du coup ça va faire un il y avait encore un 5 en droit donc ça perd des points ça perd des points on rappelle qu'il y a déjà eu un 51 un petit peu avant de run avant donc 183 plus 53 236 si je ne me trompe pas voilà mais cette pression je n'avais pas anticipé que j'allais devoir faire des calculs mentaux des calculs mentaux d'ailleurs pendant la vidéo alors non c'est bon j'aurais dû ouvrir j'aurais dû ouvrir mon appli je vais faire ça en fait tout de suite je vais sortir l'application calculatrice et je vais arrêter de passer pour un con sur Youtube ah j'ai plus de batterie sur le téléphone ça devrait le faire en tout cas on a une JTR à gérer côté des villes et là ça se tâte ça se tâte est-ce que carrément non 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 débile pas ça après il a sûrement regardé ce qu'il y avait habituellement derrière il doit se dire qu'il n'y en a plus besoin mais bon sur un match en jeu comme ça c'est forcé que la personne va changer sa def au moins du CLS au moins du CLS t'as qu'à faire ouais la gas c'est très très cher pour une pauvre RJT on rappelle que RJT il suffit d'out speed alors là pas évident forcément d'out speed vu que t'as BB8 et R2D2 mais par exemple des IT par exemple un CLS ça aurait été beaucoup moins cher qu'envoyer un gas là-dessus alors au moins envisager des hautes bannières ce qui devrait être le cas puisque R2 ne pourra pas jouer et Finn est sorti donc il n'y aura pas d'AOE donc ça sera un 64 points c'est déjà ça mais effectivement cher 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 heureusement qu'il fait sa speed 2 sinon il aurait pu faire AOE et enlever 3 bannières là ça passe bien et du coup Devil qui prend un petit avantage en termes de bannières on est quand même sur du 258 à 236 pour l'instant ça fait un bon pécule on a 18 points d'avance et il nous montre le fond de la map Momo de Qui-Gon avec le Jedi Guardian qui va mourir vite donc il peut perturber certains contre et en face on a pareil la JTR et ce coup-ci on aura une CLS dessus largement bien un petit peu moins cher mais je ne sais pas s'il y avait les héros aussi ça part sur le H-Fin directement JTR évidemment gagner du TM ça sera plus sale en bannière que la GAS forcément bon après pas tant que ça pas tant que ça là comme l'a eu l'antile sur le Han ça va l'empêcher de regagner la prot pour qu'il enchaîne les tours donc il va vite le perdre cela dit Hervé à la technique signale que pour l'instant il y a 22 points exactement d'avance 22 pardon oui j'ai j'ai trop fait d'édition j'ai confondu avec l'extraction mais j'ai ça j'ai ça aussi tout va bien on est raccord raccord merci Hervé et on n'oublie pas de saluer Gaëtan qui on espère qu'il prend du plaisir en regardant ce match évidemment et regarde moi les bannières elles reviennent toutes elles reviennent toutes 65 là alors on n'a pas vu c'était un 65 65 quasiment sûr un bel hommage Gaëtan 301 ouh cette backline pas piquée des hantons ah je n'ai pas vu il y avait 2 GL du coup il y a il y a le SLK oh et ça régale ça régale qu'est-ce qu'on veut voir jkr jkl très bien il les place exactement dans le même ordre que moi et ça c'est beau parce que c'est ça a tout son importance le placement des tout il faut pouvoir ne pas faire quand vous cliquez sur le personnage ne pas faire cela dit tu rigoles mais sur le compte de Jim que j'ai récupéré les pilotes Thaï ne sont pas rangés dans le même sens et j'ai fait mon compte finaliseur je me suis planté parce que j'ai appelé le mauvais renfort parce que moi d'habitude je cliquais sur le premier et ben lui ils ne sont pas rangés pareil parce qu'il a mis des reliques non 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 si le Kru n'est pas R9 on entame on fait les 2 sp sur le Kru étant donné qu'on sait qu'il sera plus long à tomber donc là maintenant il faut aller voir quel raid évidemment ça se passe très bien mais j'aurais préféré qu'il tombe le cru après il y a plusieurs écoles les contre-attaques du Storm sont quand même pénibles avec les assists de SLK derrière je ça se défend là on peut aller sur Hux ça peut peut-être le finir vu les buffs mais oui parfait on va faire un très joli score côté des villes là-dessus il y avait bien la prévoyance le stun sur le vieux Ben pourquoi pas l'hability block qui passe incroyable on va peut-être perdre le vieux Ben sur le champ de bataille mais quoi que l'équilibrage de santé petit call Bastila évidemment pour l'hability block tout ça est très bien géré Lamarck écoutez est-ce qu'il va nous faire un 64 points ça serait magnifique la basic fait plus de 2 might il aurait mieux ça va faire 64 points c'est très très joli ce 64 il nous régale des villes et là donc 322 donc on a 21 points d'avance il conserve l'avance malgré malgré la GL c'est-à-dire que ça c'est pas évident quand il y a plus de GL à tomber des fois on peut perdre des points mais écoutez il a fait la belle opération en ne perdant pas de points sur cette manche là et Hals qui part en GG NUT sur une mode Mothma du pauvre du pas pauvre j'ai pas eu le temps de voir vrai mode Mothma une vraie mode Mothma pourquoi pas en GG ça passe plutôt bien en général ouais ouais en plus il a l'open sur NUT sur Serre Royale de toute façon GG sur les teams rapides ou les teams ATM etc c'est sale mais c'est souvent efficace puisque cette capacité à rompre les trains de TM assez régulièrement que ce soit via le B2 via les kills qui sont pris via le NUT qui peut sacrifier sa vie etc là la OE aurait été mieux senti oui je suis tout à fait d'accord avec ça alors parfait il met le malu sur quelqu'un qui va pas chercher à tomber trop vite là il faut aller sur Kara c'est la seule qui ne dispose pas oh les rangs du verrouillage ouais ouais dommage donc il y a deux intérêts dans les oh la la ça c'est dommage mais non mais non ça c'est deux intérêts sur les verrouillages c'est donc si vous tapez sur un verrouillage Google ETM donc vous voulez des verrouillages sur le plus de monde possible et l'aspect du B1 pose le verrouillage sur la cible en question donc on va taper sur tout le monde mais on préfère taper sur la cible qui n'a pas le verrouillage pour essayer de lui poser Alce je vais t'envoyer lire certains guides chez les clans ça ne va pas alors là deux fois qu'on voit cette erreur là aujourd'hui tomber le personnage qui a l'extorsion de NUT alors qu'on aurait pu faire un maskol et lancer un drain de TM ça c'est vraiment bon j'imagine encore une fois c'est la pression c'est la gag des abonnés etc ils sont dans un match hyper tendu mais pour retenir trois bannières de perdu pour l'instant est-ce qu'on va en rester là ou pas oui on sera sur trois bannières de perdu donc un petit 62 62 exactement ça va être facile 300 plus 62 c'est à m'apporter sans calculatrice tout à fait j'ai fait des études et je suis capable de faire ça et là on a une scie en défense avec avec du Sidious du Malak du Doku et de la Talon une compo anti anti GG anti 6 solo pas forcément anti Ray alors moi est-ce que Ray non Ray solo aurait été un petit peu risqué à cause des ability block anti Rex mais mais là parce que là avec le Link il va falloir que le Watt tombe assez vite si on ne veut pas que le scie passe en ulti alors le côté positif c'est que du coup Watt ne bénéficie pas des bonus de prot de Ray c'est un dark side et donc là ce qu'on veut vraiment c'est qu'il tombe le plus vite possible donc quand il fait ça basique vous ne le faites pas sur lui vous le faites sur Ray c'est parfait il a tombé assez vite on peut voir que l'ulti de scie est à peu près à 20% c'est pas mal donc ça c'est plutôt pas mal on a une première blade qui part là on ne craint pas grand chose on peut lancer l'ulti on peut lancer l'ulti parce qu'à mon avis ils vont tomber les 3 sur l'ulti il y a des chances c'est des chips les 3 autour c'est le mode autour honnêtement ça a tanké l'ulti ça prend quand même un kill après les autres ont forcément récupéré toute leur protection leur santé ils se sont dissipés étant donné qu'il y a eu un kill parmi les sites adverses je pensais que ça prendrait tous les kills en même temps alors là par contre tu vois il n'a pas eu encore son indestruction et donc il aurait pu se faire un dernier petit gain de protection ce qui aurait déclenché donc son invulnérabilité ce qui lui aurait permis de retourner full santé juste après donc ça aurait pu être un bon call de faire ça là mais là je pense qu'il faut là tu vois j'aurais fait sp1 d'abord comme ça j'aurais regagné toute ma santé et j'aurais gagné une petite balle en plus oh tiens l'ulti il est pas non 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 parce que les 6 sont bien modés chez les clans donc non non ça tient et moi du coup je me demande si j'aurais pas fait en sorte d'avoir la lame de dispo pour juste après l'ulti après à coup de basique ça a l'air de passer ok très bien 64 ça reste un score pas mal on est raccord on est raccord et du coup il a fait le gros taf en virant les 2 GL et on a Hals qui part en gaz sur l'ADR alors ça va être caca au niveau des points mais mais la question à se poser c'est est-ce qu'il se serait pas arrangé sur les teams en défense parce que là on retrouve le même DR en carton je ne pense pas c'est vrai qu'il n'y a pas Malak alors est-ce qu'il y a un C dans la défense de David j'ai pas fait attention alors on l'a pas vu Hals nous l'a pas montré mais je pense que ça doit être ça alors il y a peut-être une chance de pas prendre oh la 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 oh Rex il arrive au bon moment avec son clean il fallait pas attendre plus longtemps oh le Maraudeur qui a pété sur la grenade on va voir ça voilà on va tuer bien Talon avant DR tant qu'à faire dans le cas il n'y aurait pas pu avoir de raise puisque c'est gasoline là on avait un gros c'est pas un raise c'est pas un raise c'est quand t'es à 1% t'es soigné c'est comme un sauveur donc ça aurait été possible bannière j'en compte 1,2,3,4,5,6,7,8 de perdu le one shot là à mon avis ah quoi que il s'est soigné le écho juste avant il y a eu un petit misplay tu vois il aurait pu terminer Amphys avec l'Annihilate ouais non non avec non pas l'Annihilate mais quand c'était il y avait Cera qui jouait il avait le choix entre taper DR et taper Amphys le personnage qui jouait juste après était Rex donc il aurait plutôt dû taper avec Cera Amphys qui a beaucoup plus de DPS mais bon ça c'est rien du tout il aurait pas gagné de bannière en plus c'est juste pour nous faire gagner à peu près 30 secondes de fight non il garde donc Davy il garde son malak pour l'attaque peut-être pour faire des solos ou le score j'ai pas vu du coup il prend un kill il perd 3 points il a tout le monde qui n'est pas il avait paru c'est 57 c'était apparu il avait laissé visible 57 bien 57 et donc là on a un trium malak donc non ils ont pas les mêmes défenses malak se retrouve ici ce qui est pas idiot pour sécuriser un petit peu ce compte ça met un petit peu de peur ça peut un peu oh elle l'ouvre avec sa SP2 oh y aï 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 là il y a très très mal ouf c'est pas mal ce petit malak avec la peur ça achète un petit peu de respiration je trouve ça dispel très bien on va tenter d'aller prendre le kill est-ce que ça enlève les peurs non ça enlève pas les peurs non ça on peut isoler la meriden évidemment non ah il veut faire sur le tank moi j'aurais pas fait ça je suis d'accord avec toi il aurait fallu aller sur sur hidden parce que là elles peuvent faire son mascotte qui fait beaucoup de damage mais qui eux aussi leur fait perdre de la santé j'ai pas vu s'il y avait l'omicron ou pas sur la hidden mais je crois que si après ce qu'on aurait tous rêvé c'était de de voir un bas ou un pas la déville ah tu déçois pico on sent dans sa voix qui voilà ah qui est toujours cru en toi et ne pas voir un petit wampa l'icron ah je l'ai connu il joue encore avec son petit Luc Fermier en tout cas la hidden saute sur l'aspect de Nibs évidemment elle a un revive à la façon du zombie mais elle ne peut pas être être réanimée si il y a si des haines là-dessus à l'inverse du zombie peut-on voir un petit mode auto pour terminer ce qu'on va gagner la bannière dans sa sa petite bannière pour le sion ça fait un 61 ça il n'y a pas de ça va faire il n'y a pas d'espoir exactement donc Malak il n'a pas de protection donc il va compter full protection et ça va creuser l'écart ça va creuser l'écart puisque ça va nous mettre 27 points d'avance pour déville ce qui commence ça fait un fail un fail d'avance ouais 4 30 points d'avance même 57 contre ah non non je dis des bêtises je me fourvoie je me fourvoie j'ai oublié 61 sur ce combat oui 61 et donc tu as raison on gagne 4 points d'avance et 23 plus 4 il a un fail d'avance et ça c'est pas négligeable à la bord des vaisseaux etc après il a utilisé son gas un peu trop vite toujours déville alors est-ce qu'il va pas regretter d'avoir utilisé son gas sur une équipe qu'il ne méritait pas et là on peut voir cette dash qui est un petit peu un peu bancale bancale et du coup on se permet le petit moule à côté c'est vrai que le Sidious et le Maraudeur avaient été utilisés donc on était un peu alors là tu vois vraiment que ALS les bannières ils s'en fichent un petit peu parce que mettre molle dans la compo après il n'a peut-être pas le choix tu m'étonnerais Mickey peut-être personne vu la team en face oui éventuellement et ça isole L3 donc ça isole les tanks chez ses deux concurrents moi j'aurais quand même bien isolé le dash là c'est bien ça prend la basique pour dispel et donc réduire ses cooldowns on réussit à prendre un kill assez rapidement et maintenant ça peut lancer le mode auto ah oui non pardon c'était on est bon on est bon on est bon oh là le petit coup de panique j'ai eu peur que ce soit Nihilus qui jouait et qu'il n'aille pas disparaître il y a moyen d'aller gratter de la bannière Treya est full si on pourrait récupérer en tapant une spé à voir on peut aller chercher les 62 après la 40 question ce serait Treya si elle se prend une AOE déjà là il lui manque une petite ch'touille de protection là il faut aller sur Kira Han n'est pas dangereux j'aurais peut-être fait le soin pour mettre bon après il n'attaque jamais il avait le regain de prot qui était disponible il attend un peu il sait qu'il peut l'attendre et là il y a le buff prot aussi qui aurait permis de tanker un peu l'aspect on est full prot il va falloir essayer de tenir je l'aurais mis sur ah et il n'attend pas à la fin bon on présume que c'est un 62 on va présumer ça effectivement ça s'est coupé un peu vite j'étais surpris on va partir sur un 62 alors pour savoir quand même là on a dans les conditions entre guillemets du dire enfin pas du dire justement mais j'ai remonté pour qu'on fasse comme si ça se jouait en même temps ils n'ont évidemment pas joué en même temps Devil a joué après Halse donc ça lui donne toujours le petit avantage de savoir un petit peu où il doit aller ainsi que le petit la petite pression supplémentaire si jamais il n'y a pas eu de fail et que les scores ont été bons là on voit qu'il y a quand même eu deux fois des 50 enfin autour de 50 donc des scores pas terribles donc il a dû voir qu'au niveau des points il pouvait se permettre un petit peu d'être sale à quelques moments mais voilà c'est important de préciser que Devil jouait en deuxième et là je pense que côté Devil on regrette d'avoir utilisé son gaz parce que là gaz contre ce combo un petit peu ça aurait pu servir après il n'y a pas de revive dans l'équipe adverse il n'y a pas le vende d'or il n'y a pas le vende d'or mais alors l'hésité l'hésité ça peut le faire je l'ai fait semaine dernière sur une compo qui était sensiblement la même que celle-là d'ailleurs qui a une compo sensiblement pareille de celle que j'utilise dans le chat quand je l'ai fait sur Twitch il faut éviter l'hésité sur sur Dash alors là il n'y a pas vende d'or donc il n'y a pas de revive de 1 c'est pas faux il aurait pu faire il aurait pu spé il aurait pu spé et du coup il fait basique est-ce qu'il aura assez de TM ok là il est bien il est bien il est bien parce que là il peut il aurait pu dissiper avec l'AOE de Stark pour se virer les taunts donc là les oiseaux qu'est-ce qu'ils vont faire ça encaisse bien il n'y a pas eu le temps de beaucoup stacker ça qui est pas mal alors là non par contre là il aurait fallu basique après il devrait prendre un kill avant que Dash ne puisse jouer mais le problème c'est ça c'est l'immunité et là la confusion aïe 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 des villes est-ce qu'on pourrait avoir un premier fail côté des villes alors tant qu'il y a le Dark Trooper et Piet tout peut se passer le stun qui est enlevé 3 stacks encore côté du Dark Trooper est-ce qu'il faut il insiste sur le Bam ça tombe parfait ça va le faire la basique devrait la tuer en plus voilà au niveau bannière on va prendre une petite cartouche là 58 il peut se le permettre il peut se le permettre 505 qui gratte un petit peu de faire un petit peu de son avance il est tombé à 23 points d'avance là mais on a nettoyé le Nord on va pouvoir voir les vaisseaux on a vu la map est clean de l'autre côté puisqu'il y a un Piet une Chimère et un Radus et on ne sait pas ce que lui il a en défense on va bientôt le voir parce que je pense qu'à un moment on va voir Alce faire les vaisseaux en tout cas ça a clean on n'en doutait pas trop que ça allait être en mesure de clean les maps ça de toute façon Sylvain pouvait nous apporter une boisson fraîche sur le plateau Sylvain une boisson fraîche sur le chaleur ok la Phasma toute pourrie donc voilà quand on parlait d'overkill avec des BA je préfère l'utiliser sur une DR que sur une Phasma oh la 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 mais qu'est-ce donc ça révise ses kits et il a oublié d'ouvrir avec le taunt de Bosk oh la la bon le contrat est déclenché moi je pense vous virer le Kylo oh non le Kylo c'est quand même lui le plus le plus relou à tomber est-ce qu'il va faire le taunt là ce coup-ci voilà et là ça va avoir le temps de jouer les contre-attaques vont piquer ça décide de faire la SP on aurait pu on aurait pu le fait d'avoir les contre-attaques quand même ça va leur faire mal parce qu'il y a quelques contre-attaques en face est-ce que le pilote c'est au micro non non c'est pas le pilote non 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 il est pas au micro non 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 aucun intérêt à cette team je pense pas non non c'était une petite team de remplissage écoutez c'est arrivé à plein de gens bien de faire ça je ne jugerai pas les phasma au micro en backwall ok en tout cas ça va partir sur 65 points tac 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 à un moment il faudra ajouter les scores des territoires aussi bon ça n'a pas énormément d'influence parce qu'à priori ils vont cliquer tous les deux mais c'est vrai qu'ils n'apparaissent pas là pour l'instant je les ai pas du tout ajoutés ah cette flotte empire qui est pas qui il manque un gauntlet il manque clairement un gauntlet sur cette flotte empire c'est dommage et donc après le gauntlet il faut avoir les pilotes de up pour pouvoir le poser mais j'ai 12 suffis j'ai 12 suffis pour outspeed n'importe quoi ok on a on a un petit compte finaliseur contre piet ça c'est du beau jeu que nous propose alors j'ai pas vu la navette si elle était 7 étoiles ou pas je ne sais pas dans quel état elle était au moment du combat je sais pas si on peut le voir pendant le combat ça on va bien voir comment elle tank pas persuadé ah il y a une belle barre de vie à mon avis je pense que ça doit être du 7 étoiles ouais non on ne voit pas on ne voit pas le starter avec avec IG du coup le GM sera différent attention à pas se faire avoir du coup là c'est parfait ça va focus mais ça tend quand même plutôt pas mal là il faut aller il faut l'illity block le bosque là ça devrait pouvoir tomber parfait une belle un beau 150k là ça c'est pas mal ok ça va faire rentrer du renfort évidemment le premier parfait on va prendre le stun on va call Kairu si on est bien dans son match on call Kairu pour prendre le stun on aura eu l'ability block et le stun alors c'est festival champagne foie gras dessert oh la la mais c'est la fête du stun il dispel évidemment pour se mettre un peu à l'abri on pourrait on pourrait tenter on a le temps pour aller stun le bosque on peut se prendre un kill ah ça n'a pas crit dommage c'est dommage parce que là il doit pas avoir un bon niveau de relic il doit être juste du standard en tout cas on a le tank qui est encore là et ça ça aide quand même sacrément bien il faudra penser à aller stun là dedans un moment voilà qui est fait mais attention attention ça va prendre le taunt non ça se joue pile poil alors la soie on appelle un petit renfort une Jedi consulaire peut-être ça peut être une bonne idée le Liban Hawk pour empêcher le contrat mais ça veut dire qu'on aura on va dire qu'on subirait le taunt le contrat c'est pas vraiment un problème étant donné qu'il a pris assez peu de verrouillage il a pris assez peu de il veut tenter l'aspect direct et mettre l'antibuff non il double basique pour donner du TM accru mais c'est pas passé c'est pas passé et il devra gérer il devra gérer le bosque là ça peut être compliqué la rétribution de partout là ça va être la ça se fait pas confiance il y a l'habilité ça ne sert plus là c'est dommage aussi là ça ne sert plus exactement l'aspect pour il y a la faille de partout d'ailleurs là il faut plutôt aller donner un peu de TM tenter une grosse cartouche à un moment avec le Kylo mais là ça risque d'être compliqué cette affaire je pense que nous allons voir notre premier fail de la journée là c'est quand même plutôt mal remarqué après il y a l'antibuff ah non SP1 SP1 oh c'était risqué moi j'aurais SP1 direct pour réduire les délais à voir le one shot ça passe ouh ça va c'est un fail le Massassist qui arrive au bon moment le stun ah 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 au revenu du diable vauvert le déville ça part en Massassist c'est pas un fight contre 3 dans toutes les écoles évidemment on le rappelle là ça va partir en SP1 ah il peut aller tenter sur le Xanadou ah Xanadou là lui il est stun il va jouer avant l'exec allez ah non il est sûr il a basique donc il lui reste sa SP1 pourquoi pas le TM ah la petite SP1 il aurait pu taper sur le Razor Crest comme ça il tombait des stacks de coq avec le tank tant qu'à faire oh l'exécuteur en PLS qui basique qui ne sait plus quoi faire bon il basique sur le tank il n'a plus de solution il est dans les cordes et ça va le faire et ça va le faire ça va le faire il peut se P1 sur la navette et puis finir l'affaire voilà 160k pour finir 66 points c'est même pas si dégueu comme score 66 points il vient rattraper quand même ça n'a pas paniqué et ça ça n'a pas lâché dans la tête et ça fait les bons choix manifestement au final tout au long du combat malgré tout j'irais qu'il y a quand même des misplays mais que c'est quand même un contre qui fonctionne très très bien et que c'est ça qui lui permet de revenir dans le match ce contre final c'est décidément excellent là il était sous AB block c'est dommage la petite AB qui est placée sur Ray c'est pas de pot ça il empêche de faire un petit point puis là ça va mettre un moment avec Hermite il est toujours chiant dans ce contre à soigner parce que du coup on met super longtemps avant de proc une lame toujours pénible là il a ce P1 qui est parti sur Uldo on va déjà mettre Yoda Hermite le heal ça ne va rien du tout il va permettre de regagner la bannière mais je trouve que c'est un petit peu overkill voilà là c'est bien joué la petite Blade avant l'ultimate et on va s'assurer de terminer je pense en ulti mais non le heal ça ne sert à rien il aurait pu le faire autour d'après on le rappelle quand elle passe son impurabilité quand elle sort elle regagne toute sa santé toute seule comme une grande l'ulti devrait finir l'affaire si IG tient remarque c'est pas mal ça permettra de soigner Holdo là il faut Basic il faut arrêter de sacrifier et Holdo peut se petite Basic pour un petit peu heal il faut dispel déjà la non il y avait un anti-heal non Basic Basic ça va tuer après Basic il manquerait une petite bannière on va faire 66 on a eu le temps de voir vite fait et on continue sur les vaisseaux côté des villes 66 plus nos 547 tac 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 c'est bien ça donc on a 613 là il y a un écart mais forcément ils n'ont pas joué enfin il y a du vaisseau d'un côté ah zut qu'est-ce que j'ai fait merde j'ai changé le score de Devil au lieu du score de Health et je me souviens plus à combien j'étais t'inquiète pas j'ai les scores il y a Sandrine qui m'aide donc on est bon là pour l'instant on est toujours sur 24 points d'avance pour Devil là il doit perdre des points donc il envoie sa flotte full renfort mais c'est une mauvaise campagne en plus il a full verrouillage incroyable alors du coup j'ai pas suivi j'étais dans mes scores au full verrouillage on est pas mal là par contre l'aspect qui est très mal utilisé de sa part donc ça veut dire que l'état dans un moment il aura le c'est toujours le meilleur starter axe quasiment tout le temps mais là par contre il expose son en fait en ayant fait son protop sur Anakin avec Rex au début de fight il s'expose au fait qu'il y aura un petit cours de laps de temps où Anakin aura plus limité aux dégâts et là si jamais il y a l'autre vaisseau le vaisseau du diable la deuxième soeur peut perdre son état étant donné qu'il a fait le petit boost de TM qui est pas ce qu'on recherche voilà ça va ça se passe quand même plutôt bien tu joues Rex en line-up quand tu joues une flotte empire alors ça dépend mais ça dépend des fights mais dans tous les cas les flottes empire que j'affronte si j'envoie si j'envoie la flotte nego je me fais découper en 12 000 compliqué cette flotte la flotte empire on rappelle c'est pas avec le bomber pas ce bomber là du baroudeur vous le retirez mais par contre vous mettez le gauntlet à la place si on a le gauntlet avec les pilotes je le rappelle ce n'est pas accessible à tout le commun des mortels il suffit d'être G12 sur le gauntlet mais tu crois que j'ai pas d'autre chose à passer G12 que ces vieux pilotes là bon ça devient un peu méta donc il va falloir se poser la question mais j'ai un peu de taf avant ouais non à G12 ça coûte rien il faut y aller sans aucune hésitation cette flotte c'est vraiment l'horreur alors que là si vous mettez le bombardier vous vous exposez notamment au négociateur vous vous exposez au rebelle c'est l'affaire des belles bannières c'est t'embrouillant plus là c'est dommage la basique n'est pas esquivable donc j'aurais basique le vaisseau de la sœur ça passe à travers la prévoyance parce que là on prend ah et oui on passe de on va faire full bannière à mais ils sont où les deux vaisseaux heureusement ça va le faire il assure avec Ahsoka mais effectivement il y a eu un petit passage à mon avis ça a dû mouiller un petit peu le caleçon 64 contre 66 on perd deux bannières au global sachant que c'est l'endroit où il y a moyen de gagner des bannières sur les flottes mais bon cette flotte en pire c'est vraiment dramatique et du coup là on est sur un total de 22 points d'avance toujours pour débuter j'ai dû me merder à un moment dans les comptes ça je sens je vais être obligé de me taper un montage pour remettre les scores comme il faut pourquoi j'ai autant de retard sur ALS là le total des points non mais je pourrais le calculer parce que là j'ai 613 à 698 alors certes il y a eu les vaisseaux d'un côté pas de l'autre du coup c'est ça qui fait l'écart aussi là c'est danger là c'est danger je suis d'accord je suis d'accord parce que là ça va jouer ça va avoir le temps de jouer relisons un peu il essaie de voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut le sauver dans le kit c'est Eko qui réduit les cooldown c'est ça après il peut encaisser faites vos pronostics sur l'associé va-t-il perdre des personnages il peut encaisser il y a un peu de prot-up il encaisse il perd de la prot sur 3 persos l'aspect 1 sur Eko peut-elle permettre de tomber logique à boum boum ouah il faut regagner la petite spé ok c'est pas mal limite la casse on aurait perdu là il en manquera sur Eko sur Eko pardon l'aspect aurait pu regagner il aurait pu permettre d'origine une bannière on a dit combien 61 ouais c'est ça 61 ok ça j'ai 24 points de retard j'ai l'impression ouais à un moment quand j'ai écrasé les scores de Devil je crois que je crois que derrière j'ai fait un petit caca alors si tu me recalcules les points pendant ce passionnant Akbar Radus ça peut m'enlever une épine du pied je veux nous faire un calcul des points au pire Jérémy peut te faire ça sans souci à mon avis si tu le dis évidemment Jérémy c'est ce qu'on appelle vulgairement dans le métier la calculatrice ouais tout à fait j'ai un incroyable calculateur donc on va reprendre pense à bien note bien le score de ce match que je risque de louper tout à fait tout à fait en attendant on va faire parce que quand même c'est quand même un fat qui n'a absolument zéro intérêt celui-là on va en profiter pour le petit call to action évidemment le petit like le commentaire font toujours plaisir si vous aimez la série la grande arène des abonnés et bien faites comme Gaëtan et son papa et dites de moi moi ça m'encourage à la continuer et voilà et puis si jamais vous avez envie de passer sur le Patreon pour un petit soutien ça fait toujours très très plaisir et sur Discord passez sur mon Discord où il y a de la bonne ambiance on répond aux questions on peut aussi émettre des idées de nouvelles vidéos à faire de nouvelles séries je suis toujours à l'écoute et puis on a les autres créateurs de contenu de façon qu'ils sont là Pico évidemment Darklilou Green Jojo voilà il y a du monde qui est là pour proposer des vidéos de qualité si c'est pas moi qui les fait il y a toujours un copain qui est là pour éventuellement vous proposer une vidéo parce que il y a plein de choses qui peuvent être faites il y a tellement de choses à faire que tout seul on peut pas tout faire à plusieurs on rigole toujours plus comme disait Belga voilà donc c'est gratuit les tirs sur Belga gratuits ça fait toujours Jérémy m'a sorti donc pour l'instant ALS nous sommes à 674 c'est ce que j'ai 674 ok et on va recalculer du côté de Deville 73 donc c'est un joli score en plus à 73 là ça fait un gros score de vaisseau très joli oui tu dois être moi je suis à 771 est-ce que tu es raccord avec moi alors on attend Jérémy Jérémy est-ce que tu peux m'apporter un retour s'il te plaît 64 plus 73 me dit Jérémy 708 708 ok j'ai bien merdé à un moment mais là on est clean on est parfait et on va pouvoir se lancer dans le finaliseur contre exécuteur volume 2 voilà on est sur un starter plus classique dans la compo de Deville en défense tout à fait tout à fait on est très bien c'est parti pas mal on va peut-être perdre la navette elle tient encore composability block évidemment ça devrait tenir là il va y avoir énormément d'huile donc à chaque fois que vous tapez vous faites un heal sur votre navette ça va te sortir le Xanadu parfait pour l'instant on est sur un bon petit début on tape des coques très bien on va faire le petit call on a le bon le bon ship est-ce qu'on pose un ability block ou un stun c'est encore la formule champagne foie gras ok ok on va prendre des petites contre-attaques ça fait jamais plaisir le contrat est proc le contrat est proc ça peut là ça va être ça peut être compliqué de revenir dans la course il faudrait là il faut spé sur le silencer pour aller one shot il décide de dissiper il y avait limité aux dégâts critiques je pense que ça ne serait pas passé ça ne serait pas passé d'accord et là ce coup-ci on peut ability block ici je pense et après derrière on peut one shot le boba à mon avis non 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 il fallait one shot le boba aïe 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 est-ce que le stun il passe heureusement on aurait pu faire entrer le consulaire pour faire la même chose aïe 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 j'ai peur j'ai peur pour ALS il faut ability block parce que là on peut one shot derrière avec le cru aïe 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 là le problème c'est que le boss va devenir incontrôlable on a le renfort IG qui va faire heureusement il y avait la prévoyance qui est esquivé et là l'ulti va pas tarder à arriver à mon avis l'ability block c'est trop tard il faut spéin ah le one shot ah qui passe pas le poil de jetouille le basil ah ouais l'as spéin avec son dispel peut potentiellement muter aux améliorations ouais parce que la basil ne suffira pas à tomber autant spéin joli bien anticipé et là ah dommage ah ça va ça va pas passer ça passera pas ça ne passera pas sans Kylo je vois pas dans quel monde il peut y arriver parce que là il y a l'ulti qui va être toute proche toute proche après maintenant la question qu'on est naturellement à même de se poser c'est je pense que là ça va pouvoir être clean au niveau des flottes de la part de ALS mais est-ce que David va réussir à clean le terrestre donc de ALS il y a toujours du suspense dans cette confrontation donc là un gros avantage en termes de bannières qui est pris par par David qu'on voit à l'écran mais ce qu'on sait pas c'est ce qui reste à David en attaque il y a 5 points qu'on va quand même noter dans l'ordinateur dans la console comme ils disent à télé ok et petit clean rebelle bon il n'y a pas de renfort en face qui sont possibles ça devrait se passer sans trop de soucis ça ça va tomber rapidement il n'y aura pas de soucis pour le clean il faut que il faut que David ne fasse pas le con sur ces derniers combats ne regrette pas ces gars c'est éventuellement lâché trop tôt c'est peut-être là où on va voir comment ça se passe alors ça c'est du vol de bannières gratuit et méchant là ce qui vient de se passer on est toujours full santé et on va être à 46 points 46 ajouté pour ALS ça fait 51 si tu veux dire d'ajouter au final ouais c'est ce que je les avais ajouté le petit avant ça va et à 725 mais on voit à 725 alors que David a un coup de retard et qu'il est à 708 là ça commence à sentir bon le si sur Qui-Gon ça devrait passer selon toute vraisemblance je vérifie quand même sur le point GG que c'est un coup de terre qui marche va-t-on voir un petit mot d'auto qui aurait été parfaitement justifié il aurait été bien sorti là par contre il faut aller directement sur Anakin on va directement sur Anakin donc quand vous utilisez un jeu voilà voilà typiquement typiquement il faut aller sur Anakin là vous pouvez tomber qui vous voulez je ne comprends pas expliquez-moi pourquoi ne pas tomber Anakin qui est le seul qui peut vous mettre lentilles tout blabla là regarde il ne peut pas gagner sa prote pourquoi parce qu'il a non Devil pourquoi Devil esquiver et pas de soins possibles pas toi Devil pas après tout ce que tu as fait Anakin mais non mais il le fait exprès mais c'est l'élu il ne peut pas toucher à l'élu ça n'est pas possible alors là c'est quand même plutôt miraculeux ce qu'on est en train d'assister parce que je pense que c'est la première fois qu'on ne verra pas un 69 en 6 solo si on va faire un 68 vraiment il faut avoir du talent il y a la pression du match etc mais là qu'est-ce qu'il aurait fallu faire tomber le seul personnage qui peut vous retirer de la protection je pense qu'il y a le côté comme il est lié et ben on le tuera sur ulti etc mais en fait on n'a pas besoin de l'ulti dans cette configuration on peut y aller comme un gros bourrin au contraire ne pas utiliser l'ulti pour être sûr de regagner toute sa protection en tout cas on a un négociateur sur un malveillant ce n'est pas la stratégie que j'ai apprécié on aurait pu se payer d'ailleurs pour tomber le vautour à côté je suis plutôt d'accord peut-être qu'il ne veut pas qu'il gagne du TM je ne sais pas mais de toute façon il faudrait tomber ce vautour là il n'y a pas le choix c'est le vrai vautour qu'il y a au fond à gauche je suis surpris par cet open du coup alors j'ai très mal regardé mais il a tombé sur une fac assez rapidement il n'a pas du tout fait la stratégie qui consiste à basique sur l'IEN pour le non-UTM et déclencher les tours bonus de l'état à l'infini qui permet de on peut tuer on peut tomber la flotte sans même qu'il y ait un renfort en face parce que le problème c'est qu'on s'ouvre voilà au spy qui rente et qui peut aller tomber un peu n'importe qui heureusement ça ne tombe pas sur Jika mais on a vu des fails alors on rappelle le bon début qu'est-ce qu'il faut faire stratégie du sensei votre premier personnage qui va jouer ça va être 5 vous faites une basique directement vous faites proc le bomber adverse mais vous espérez lui mettre le malus des défenses donc il va faire son AE mais on s'en fiche parce qu'on a plus en renfort suite à quoi il va y avoir votre mascotte vous continuez à focus l'IEN vous partez à fond sur l'IEN Sunfag vous l'ignorez exactement à l'inverse de ce qu'on a vu et ça vous permet donc vous pouvez y aller avec juste un renfort et vous pouvez faire des scores assez incroyables l'adversaire n'aura jamais le temps de faire rentrer son espion non l'idée vraiment c'est de jouer avec les procs de tour bonus de l'État en fait à cause des à cause des vibrodroïdes que vous allez prendre de partout l'État va jouer en boucle et vous allez charger l'ulti à une vitesse folle avec toutes les basiques sur cibles qui ont verrouillage et vous allez également chercher votre votre UTM étant donné qu'à chaque fois que tu procs je ne sais plus comment il s'appelle ce bluff la bravoure la bravoure avec la bravoure donc vous gagnez l'UTM et donc c'est plutôt pas mal alors là qu'est-ce qu'on a et sur un petit overkill CLS contre BH qui malheureusement j'ai j'ai déville il a fait 70 alors attends je vais te dire ça parce que j'ai noté il a fait un 70 c'est elle est-ce qu'elle fait 70 sur les chips là négo sur malo et là on va avoir un 1 il va manquer des points elle a 64 et on manque un tout petit peu c'est déjà très bien à 840 en tout cas là s'il n'y a pas de choke côté déville sur le dernier combat ça sera une victoire en tout cas c'est une victoire qui se profile il y a eu un fail en face il y a eu des moins bons scores en face donc ça a l'air de plutôt bien se diriger on va avoir un malo sur la flotte empire avec le TIE en line up pas pas le meilleur pas la meilleure line up le taille même s'il a fait une petite esquive bien sentie qui donne toujours un petit peu de TM là la navette qui rentre c'est pas le combat le plus propre à mon avis malo contre Chimère moi je me souviens d'une fois où ça a été jusqu'à l'ulti ça m'a one shot Mayenne et pas de pot il y avait que des vautours à côté là par contre tu vois là j'aurais fait sur lui exactement vu qu'il y avait pas de vautours il y avait pas de vautours donc le mass assist était plus utile l'autre on aurait pu jouer sur les assists des vautours oh ça basique ça basique et ça esquive ça fait une UTM et là ça va faire perdre un max de bannière ouais ouais et puis enfin t'asso allez je continuerai sur lui à la limite il aurait fallu essayer de poser un stun un moment pour arrêter les esquives il y a le mass assist de l'espion qui est dispo j'aurais tendance à le TM up ouais et là ça ouais c'est ça qui fait mal heureusement qu'il reste l'espion heureusement qu'il reste l'espion oh là là les bannières 64 compliqué là ce dernier combat on voit mais c'est la force de la chimère ça l'emmène à 859 ça sera le score final il me semble il me semble qu'il n'y a plus de combat côté ALS c'est ça c'est la fin du fichier et on a 840 donc il doit faire 19 points donc il doit clean cette Momo pour l'emporter peut-il le faire c'est la plus grand chose il ne reste pas non plus 150 trucs je suis d'accord je suis d'accord et il n'a pas utilisé contre Aiden alors après l'avantage il est Aiden il est Aiden en attaque mais par contre là qu'est-ce qu'il nous a fait le coco genre il a ou un pas au micro il n'envoie pas sur Aiden oh là là mais dévile après il faut voir au niveau du modage si lui il n'était pas assez haut en revenus reliques haut en santé etc et qu'enfin c'était bien modé ça peut on peut prendre peur on peut prendre peur on va en tout cas je suis curieux on pensait le combat complètement fini et gagné il faut voir ouais ça a l'air de plutôt bien démarrer avec le le père Katarn qui va sauter la petite marque de mort sur Kara serait bien sentie impeccable elle va être nettoyée peut-être non heureusement elle aurait pu être nettoyée par par mon mot de mât on est parfait ça va ça va faire ses 65 bannières et et clôturer clôturer l'affaire et donc on va avoir le score final qui va s'afficher dès que Jean-Louis nous affichera ça 905 de ce côté là et voilà on a on a le score on a le score officiel donc nous on avait calculé est-ce qu'on a été bon on avait calculé 859 à 905 donc à savoir tac 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 46 points d'avance écoutez il y avait ça va pas du tout ce qu'on a calculé ah si pardon ok je suis pas dans le bon sens c'est un 45 donc voilà il y avait une petite une petite bannière qui dépassait et voilà écoutez ce match est fini c'était très plaisant à faire comme ça dans les conditions du direct avec l'un face à l'autre c'était c'était plutôt sympa j'aime beaucoup le format n'hésitez pas si vous avez des matchs comme ça à anticiper la chose et à proposer vos records à Pepito si vous affrontez un autre EFR ça peut être sympa donc ce genre de format vraiment moi je me suis bien amusé là ah c'est assez plaisant voilà et que vous gagnez que vous perdez l'essentiel et bien d'ailleurs et de passer un bon moment il faut évidemment comme l'a rappelé Pico ne pas voir les petits commentaires comme des critiques méchantes et moqueuses mais bien comme des façons de s'améliorer de souligner des petits points qui peuvent être améliorés l'objectif étant toujours de progresser dans ce jeu et d'être à chaque fois plus efficace donc voilà mais en tout cas ça donne des formats très très sympa et voilà écoutez on va conclure en saluant une nouvelle fois Gaëtan on espère avec que ton père que tu vas passer un très bon moment devant cette gag des abonnés n'hésitez pas à dire coucou à Gaëtan en commentaire ça fera d'autant plus plaisir écoute Pico on se retrouve certainement pour une prochaine gag des abonnés un peu plus tard en fait ça t'entends ensemble c'est toujours un grand plaisir de commenter ça à deux évidemment toujours avec toi depuis tant d'années c'est beau et maintenant avec toute cette équipe qui nous accompagne et puis Gaëtan et puis on va pas tous les citer à la production à la réalisation au montage au café au rafraîchissement au massage voilà toute l'équipe toujours présente qui fait plaisir top allez bonne soirée à tous et à une prochaine ciao 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 ciao